L'Institut Post-Carbone présente Une brève histoire des combustibles fossiles. Tout a commencé avec un Big Bang. Attendez, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. La Terre a été formée il y a 4,5 milliards d'années. Hum, encore trop loin. Essayons ceci. Nous sommes au Moyen-Âge. Des gens en Grande-Bretagne éuisent le bois et commencent à brûler le charbon. Mais ils utilisent tout le charbon de surface et commencent à creuser profond. Les mines se remplissent d'eau. Thomas Newcomen invente une machine pour sortir l'eau des mines avec une machine à vapeur pour que les mineurs puissent continuer à creuser. James White la rend plus pratique pour d'autres usages. Nous avons maintenant tous les ingrédients de la révolution industrielle, les combustibles fossiles et une façon de les faire travailler. L'enfer se libère. Les mineurs travaillent dur pour faire sortir le charbon. Les rails combinés à la machine à vapeur font les chemins de fer. Michael Faraday invente le premier moteur électrique. Nikola Tesla invente le courant alternatif. Des centrales électriques commencent à brûler du charbon pour faire de l'électricité. Entre-temps, Edwin Drake creuse le premier puits de pétrole en Pennsylvanie. Et Carl Benz construit une automobile qui fonctionne au pétrole. Le goudron de charbon et le pétrole sont transformés en produits chimiques et en médicaments. Prolongeant l'espérance de vie et favorisant la croissance démographique. Les frères Wright démarrent l'aviation à base de pétrole. Fritz Harbour et Carl Bosch créent des engrais à base d'énergie fossile. Ces engrais combinés aux tracteurs roulant à l'essence accroissent la production alimentaire, nourrissant plus de gens. La première guerre mondiale est le premier conflit à base d'énergie fossile. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale nous donne des missiles guidés et des bombes atomiques. Entre les deux, la grande récession en partie causée par la surproduction. Les chaînes fabriquent les produits plus vite que les gens n'en ont besoin. Les publicitaires inventent le consumérisme pour absorber la surproduction. C'est les années 50. La pub utilise la télé pour raccrocher de nouvelles générations de consommateurs. Dans les années 70, il y a un choc pétrolier. Tout le monde est choqué de voir à quel point il dépend du pétrole. Avec la crise de l'énergie, le mouvement environnemental est né. Le prix du pétrole chute et tout le monde oublie les pénuries énergétiques. Il y a une confrontation entre les économies de marché et les économies planifiées. Le marché gagne. Au revoir le méchant empire soviétique. Les politiques décident que le marché réglera tout. Les ordinateurs personnels arrivent. La mondialisation prend le contrôle. Quand le marché réalise que la main d'oeuvre est moins chère en Chine, tout à coup tout le monde a un téléphone mobile. Mais la production mondiale de pétrole commence à stagner. La Chine brûle maintenant la moitié du charbon mondial pour fabriquer des produits d'exportation. Mais où trouvera-t-elle plus de charbon et de pétrole pour faire plus de croissance ? Des problèmes environnementaux apparaissent partout. Des niveaux de CO2 font des vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses. Les océans s'acidifient. Le sol s'érote de 25 milliards de tonnes par an à cause de l'agriculture industrielle. Les forêts anciennes disparaissent. Les espèces aussi. Mille fois plus vite que la normale. L'eau douce est rare ou polluée. Les compagnies pétrolières forment à des kilomètres de profondeur parce que le pétrole facile à extraire a disparu. Mais une plateforme pétrolière explose et pollue le golfe du Mexique. L'industrie se déplace vers des pays pollués où le travail est bon marché. Les US deviennent un casino. Le secteur financier représente 40% de l'économie. Pendant ce temps, Wall Street devient surpuissant. Des banques font faillite. Le chômage monte. Le crédit s'évapore. L'économie est sur le point de s'effondrer. Ok, retour au présent. C'est fou où on en est arrivé en 200 ans. En trois générations, du début de la révolution industrielle à maintenant. Mais où allons-nous ? On ne peut continuer à doubler la population mondiale. On ne peut continuer à relâcher du carbone dans l'atmosphère. On ne peut continuer à ruiner les sols. On ne peut continuer à augmenter la consommation et la population. Ou baser notre économie sur des combustibles fossiles qui vont s'épuiser. On ne peut pas continuer à imprimer plus d'argent pour résoudre la crise du crédit. Ça a été un voyage exaltant. Mais il y a des limites. Ce n'est pas la fin du monde. Mais on doit vite faire quatre choses. Apprendre à vivre sans les énergies fossiles. S'adapter à la fin de la croissance économique telle que nous l'avons connue. Faire vivre 7 milliards de personnes et stabiliser la population à un niveau soutenable. Et gérer notre héritage de destruction écologique. En bref, nous devons apprendre à vivre avec le budget de la nature en ressources renouvelables, au rythme de renouvellement naturel. Pouvons-nous le faire ? Nous n'avons pas le choix. Les énergies renouvelables sont importantes, mais aucune ne pourra remplacer les combustibles fossiles dans le temps imparti. On a construit nos infrastructures de transport, l'électricité et l'agriculture, pour qu'elles soient adaptées au pétrole, charbon et gaz. Passer à d'autres énergies va demander de reconcevoir les villes, les processus de production industrielle, les soins de santé. Nous devrons aussi repenser certaines de nos valeurs culturelles. Aucun problème global ne peut être traité isolément, et beaucoup ne peuvent être entièrement résolus. Nous devons nous préparer à travailler différemment. Notre meilleur objectif est de construire la résilience, la capacité à encaisser des chocs et à continuer à exister. Si nous ne faisons rien, on arrivera aussi à un futur post-carbone. Mais il sera sombre. Cependant, si nous planifions la transition, nous pouvons avoir un monde qui supporte des communautés robustes, des gens créatifs en bonne santé, et des écosystèmes avec des millions d'autres espèces. D'une façon ou d'une autre, nous sommes embarqués dans un voyage à vie. Comprenez les enjeux et lancez-vous. On a besoin de tout le monde pour relever le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada